Samedi 23 décembre, jour de congés festifs où ordinairement les enfants sont concentrés sur les cadeaux, ceux de la CMCI Côte d'Ivoire, précisément l'église d'Abidjan, ont décidé de consacrer cette journée à l'évangélisation pour ainsi dire que toutes les occasions sont bonnes pour prêcher l'évangile et aussi cette tâche n'est pas seulement une affaire des grands. De Port-Bouy à Marquory-Trècheville, où notre équipe était présente, les enfants, encadrés par le ministre, ont sillonné les rues avec des traits évangéliques en main pour annoncer aux passants le message salutaire du Seigneur Jésus. Dès 8h à Port-Bouy, en présence de leur ministre, et âgés de 7 à 18 ans, voire plus, ils étaient déjà au rendez-vous du lieu de rassemblement. Après la prière, les consignes et l'exécution de quelques chants, comme ils aiment bien, les enfants de Port-Bouy, formant plusieurs groupes, ont pénétré les maisons et abordé les passants adultes comme ceux de leur âge pour présenter l'évangile. C'est volontairement et joyeusement qu'ils ont décidé de participer à ce programme de salut, qui certes, leur permettra de gagner à Jésus les perdus, mais aussi de découvrir la belle expérience de l'évangélisation. J'ai décidé de participer à ce programme pour savoir comment évangéliser, comment parler aux personnes âgées, comment leur aider à donner la vie à Jésus. J'ai décidé de participer à ce programme d'évangélisation pour procher l'évangile et sauver David, afin qu'il aille au paradis. Une expérience qui a visiblement impacté les enfants qui sont revenus de la conquête, les que débordant de joie pour avoir apporté leur contribution dans la grande commission. J'ai un sentiment de joie et un sentiment de priété, parce que j'ai apprécié à des jeunes de mon âge, et je les ai emmenés à accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Seigneur. J'ai décidé de participer à ce programme d'évangélisation pour continuer de faire l'évangélisation avec Jésus et pour dire que c'est la volonté de mon âge. J'ai su, dans la joie, j'ai su content d'avoir pu aider les jeunes de l'évangélisation. Pareil pour le ministre, qui ont vécu avec eux des expériences encourageantes. Quand j'étais heureux ce matin, avec mon équipe, les enfants au départ étaient stressés, ils avaient peur. Mais après qu'elles ont commencé, ils sont tous libérés. Facilement, ils annonçaient l'évangélisation. Ils donnaient les traités et ils communiquaient la vie aux autres. Et les gens étaient touchés parce que c'était les enfants. On voit, il est difficile de refuser quelque chose à un enfant. Donc, c'était merveilleux. Toutes les personnes que les enfants ont rencontrées, la communication passait facilement parce qu'ils avaient l'être d'un enfant. Et à la dernière porte même, la mère a dit que « Préciez l'évangélisation à ma fille parce qu'elle est polie, elle ne respecte pas sa maman. » Et les enfants sont repartis encore pour dire « Vive longtemps sur la terre, pour être heureuse, pour être heureux, il faut honorer tes parents. » Et après avoir donné ce conseil, ils ont dit à la petite de retourner vers sa mère pour lui demander pas d'eau pour tous les monde du monde qui chaque fois enterrent la colère de la mère. Parce que si un père fâché, une œuvre fâchée, c'est des malicieux quartiers dans la vie de ce dernier. Donc, la petite même temps, là, elle est en train de pleurer et elle est parti sur le bâtiment près de sa mère. Vraiment, cette expérience était merveilleuse. Ils étaient heureux. Même ambiance du côté de Macoré où les enfants, sous la direction du pasteur Cugnon, ont aussi accompli leur dévoi dès la matinée et dans l'après-midi, tant dans la rue que dans les foyers. Cette rencontre a été l'occasion pour certains qui avaient du mal à évangéliser de vivre avec enthousiasme l'expérience de la conquête. Vraiment, je me sens libérée d'un fadeur. Parce que depuis longtemps, j'ai voulu prêcher l'évangile à mes amis, mais je ne savais pas comment faire. Et aujourd'hui, j'ai profité de cette occasion pour prêcher l'évangile à mes amis. Donc, je me sens libérée. Je me sens libérée de Jésus. Parce que je ne savais pas comment prêcher l'évangile à mes amis. J'avais plutôt honte. Mais Jésus me sens libérée. Je me sens libérée. L'impact de cette sortie d'évangélisation sur les enfants a été d'une grande et riche expérience, de sorte à devenir un grand encouragement pour leur ministre qui appelle les parents à construire avec eux cette belle aventure qui deviendra une tradition. Nous profitons donc de cette journée-là pour lancer un appel à tous les parents de non seulement motiver les enfants à venir participer à ce genre d'événement, mais surtout de les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que nos enfants, sainement occupés, nous produisent des belles choses. Et si nous mettons dans nos enfants ce goût-là de rechercher à avoir des âmes perdues qui sont gagnées à Christ, nos enfants vont aller multiplier ces expériences-là au niveau de leur école, au niveau de leur environnement dans le quartier. Nous allons donc réitérer cette évangélisation-là tout au long de l'année. Nous allons faire un programme pour qu'il y ait plus de sorties au niveau de l'année 2024. La sortie d'évangélisation des enfants a permis à plus d'une centaine de personnes d'entendre le message du salut et une bonne dizaine d'accepter Jésus. L'église de demain se prépare aujourd'hui et une telle initiative prépare effectivement les enfants à prendre la relève de demain. A l'instar des zones de Port-Bouin et Macoré-Trècheville, les enfants de Koumassy ont eux aussi tenu leur campagne d'évangélisation précisément le vendredi 29 décembre. Au nombre de 29, y compris leur encadreur, à leur tête la sœur Clémence, responsable du ministère aux enfants de Koumassy, ils ont distribué plus de 250 traités aux passants et commerçants du marché du secteur d'Ivo. On pouvait les voir à l'œuvre dans tous les coins de cette rue à forte affluence. Donc ce matin, le 29, nous sommes sortis avec nos enfants pour l'accession des traités évangéliques. Ils sont venus au marché du quartier d'Ivo et vraiment c'était bien passé d'avoir eu la présence de nos pauvres enfants. Les enfants sont venus, vraiment d'ici les traités, vraiment les commerçants au marché. On était vraiment très heureux de voir nos enfants venir leur donner les traités pour la vie éternelle. Il y a vraiment besoin du Seigneur pour cette activité. Et nous sommes contents, vraiment, de reprendre cela par la grâce de Dieu. La mobilisation à ce riche programme a vu la participation de toutes les classes d'âge. Et pour les enfants, c'est un véritable délice de contribuer au salut des âmes. Je suis content de passer à travers cela, pour cette année, pour cette année, pour cette année, plus de personnes pourront connaître le nom de Dieu. Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, on n'est pas qu'il y a des traités. La vie est content de nous recevoir, etc. Je suis vraiment content de nous recevoir, etc. Je veux dire merci à Dieu pour la famille. On l'a senti. Vous venez et vous jenez. A la fin de cette campagne, l'accent a été mis sur la prière, précisément l'impact de cette traité distribué sur tous les lecteurs. Et à la fin d'un tel programme, et surtout avec les enfants, on ne peut qu'exprimer la joie en la manière des enfants. A la fin d'un tel programme, et surtout avec les enfants, on ne peut pas connaître les enfants.